Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1075 de One Piece Un chapitre de transition avec quand même pas mal de choses assez cool On va parler de tout ça, on va parler du traître, on va parler du CP0, on va parler de pas mal de choses Donc n'hésite pas bien sûr à liker un maximum la vidéo Je compte sur toi, c'est hyper important pour me soutenir, pour soutenir la chaîne Et pareil, abonne-toi si tu aimes One Piece, ici on parle de One Piece chaque semaine On est des gros 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 fans de One Piece, on adore One Piece Donc voilà, abonne-toi, active les notifications Et comme ça, t'as une vidéo qui sortait directement au courant, ça fait plaisir, voilà Donc moi je te dis, c'est parti, n'hésite pas à me dire en commentaire ton avis sur le chapitre Et bien sûr, mets une petite note sur 10, histoire de savoir un peu ce que vaut le chapitre pour toi Moi je te dis, c'est parti, let's go ! Bon, on commence avec une page cover très sympa, puisqu'on a Vegapunk qui rencontre les 5 doyens On savait qu'il y avait eu cette rencontre, mais une seule fois, voilà, ils se rencontraient une seule fois C'est Saturne qui nous l'avait appris il y a quelques chapitres Donc très sympa de voir la rencontre entre Vegapunk et les 5 doyens Bon, là ça y est, c'est la panique à bord, il y a un traître, il y a quelqu'un qui essaye d'éliminer tout le monde Aussi bien le CP0 que les Vegapunk, que l'équipage de Luffy Il y a quelqu'un qui veut se débarrasser de tout ce présent dans le dôme Ça part complètement en cacahuète Et c'est juste excellent, oui, on voit qu'il y a quelqu'un On voit surtout que les communications sont coupées Que carrément, ben les Escarmera, elles sont totalement détruites On voit une ombre, mais on ne sait pas de qui il s'agit Bien évidemment pour garder le suspense Tout ce qu'on voit, c'est une ombre Maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est théoriser pour l'instant Alors si on regarde bien le chapitre, en tout cas On voit tous les Vegapunk présents Donc on voit les 6 corps de Vegapunk, sauf le vrai Mais il y a peu de chances que le vrai Soit responsable de ça de toute façon Donc du coup, on peut se dire que ça peut être un des Vegapunk Mais vu qu'ils sont tous présents Au moment où justement on voit l'ombre détruire Les Escarmera, ben on peut se dire que Peut-être le trait serait en réalité Pythagoras, et oui, il a juste Fait semblant d'exploser, voilà, tout ça N'était qu'un coup monté Et pendant que son corps était là En fin temps d'être mort Ben peut-être, on ne sait pas Que la tête était partie Pour aller éteindre les caméras Puisqu'on voit qu'une ombre Et sa tête était détachée de son corps Donc imaginez qu'il ait fait tout ça exprès Et qu'en réalité, ce soit Pythagoras le traître Mais en vrai, je pars un peu loin peut-être Mais bon Après, c'est un peu compliqué Normalement, c'est un Vegapunk qui a donné l'ordre aux Seraphins d'attaquer Parce que oui, les Seraphins vont attaquer Mais d'un autre côté Vu qu'ils sont tous présents avec les autres Je ne vois pas comment ils pourraient s'occuper des caméras Donc à avoir Franchement, après, ça peut très bien être quelqu'un d'autre Qui est présent sur l'île Comme par exemple Caribou Je sais que beaucoup ont théorisé sur Caribou Qui pourrait éteindre les caméras Ou alors ça peut être quelqu'un On ne sait même pas qu'il est sur l'île Quelqu'un d'autre Quelqu'un qu'on ne connaît pas Ou quelqu'un qu'on connaît déjà Mais qui est présent sur l'île Sans qu'on le sache C'est possible aussi Ou alors ils ne savent juste pas Que Saturne est déjà arrivé peut-être Et que du coup, il a donné l'ordre aux Seraphins Mais en vrai, il y a de fortes chances Que Kizaru et lui ne soient pas encore là Du coup, il y a bel et bien sûrement un traître Et quelqu'un qui a ordonné tout ça Et surtout quelqu'un qui s'occupe des caméras Donc très hâte de voir Qui sera le traître Dans les prochains chapitres En tout cas, comme j'ai dit Chapitre de transition Donc c'est-à-dire que là Ils se sont séparés en plusieurs groupes Et ils vont tout simplement Bah voilà, partir Donc chacun de leur côté A la recherche du vrai Vegapunk Qui a disparu Et donc on a droit à plusieurs groupes Premier groupe, c'est Brook Nami et Dyson Donc ok, sympa Nami qui du coup trouve des diamants superficiels Parce que oui, maintenant Vegapunk Il est capable de créer des diamants C'est bon, là Nami va être super contente Donc ça permet en même temps De faire un chapitre de transition Où il cherche juste Vegapunk C'est pas des trucs de fou forcément Mais c'est intéressant Parce que du coup Ça permet de montrer Certaines expériences de Vegapunk Et en tout cas Ce qu'il est capable de produire En tout cas, on a un deuxième groupe Du coup avec le Punk 05 Donc rappelez-vous La petite fille super grande Avec du coup Robin et Chopper Et donc là, pareil Il y a carrément des organoïdes Où ils sont capables De reproduire aussi des organes Et c'est juste logique Parce que du coup On nous montre ça Donc là, ils sont surpris Forcément Robin et Chopper Mais en fait, on le sait Vegapunk a créé Stussy Donc oui, il peut créer Des êtres humains Oui, il peut créer du coup Des organes Donc en soi, on le sait Mais c'est cool Donc voilà Ça permet de faire un peu Le tour du laboratoire De Vegapunk Vu que de toute façon A la fin de l'arc A mon avis, tout va être détruit Ils n'y auront dans tous les cas Plus accès Donc c'est cool de montrer tout ça Avant que ça soit finito En tout cas, on a un autre groupe Aussi avec du coup Jinbei On a donc Stussy et Sanji J'avoue que Sanji Commence à me saouler un peu Dans le chapitre Et si l'introduction est exacte Il demande carrément S'il peut devenir le chien De Stussy A un moment Je veux bien que ça soit drôle au début Mais c'est bon A un moment, il faut stopper Là, toujours plus loin Le chien de Stussy Voilà J'avoue, Sanji Là, commence à me saouler Un petit peu Mais en tout cas Voilà, Stussy Donc très sympa Avec Jinbei aussi Donc elle, forcément Elle cherche le Stella Et elle dit Ok, seulement si tu trouves du coup Le Stella Pour moi Voilà Donc trouve le vrai Vegapunk Maintenant, reste à savoir Si Stussy pourrait être aussi Un traître On ne sait pas Si elle veut peut-être Tuer le vrai Stella On ne sait pas Voilà, tout est possible Maintenant, voilà On a un autre groupe Avec Chopper Avec Frankie Avec Lilith Et du coup le Punk 06 Donc celle qui est super grande Et donc encore une fois Il se balade dans le labo A la recherche de Vegapunk Et là, ils vont tomber sur qui ? Ils vont tomber sur Pythagoras Pythagore, tu l'appelles comme tu veux Et il y a juste son corps En tout cas, la tête est partie Et donc du coup, son corps a explosé Et dans un sale état Et donc du coup, on voit la tête Qui débarque juste après Et c'est pour ça que j'ai fait cette théorie Je me dis que peut-être La tête pourrait éteindre les caméras Pendant que son corps Est encore là A voir Et donc là, c'est bon Il a fini de tenir les caméras Il vient d'arriver Franchement, c'est une possibilité Maintenant, reste à voir Ou aussi bien Imaginez que là La tête qui débarque C'est quelqu'un qui s'est transformé En la tête de Pythagoras Et que ce soit pas le vrai Pythagoras En tout cas, pas sa vraie tête On ne sait pas Tout est possible De toute façon avec Oda Et il donne une info importante Qu'il n'y avait personne Justement, il n'a vu personne Et du coup, il dit Que c'est peut-être une erreur De leur part et tout Maintenant, voilà Là, moi je le trouve très suspect Il dit C'est potentiellement Une erreur de leur part Toute l'explosion Tout ça En même temps, bizarrement La tête revient Et était séparée du corps Je me dis Qu'il y a Anguille Sourge Soit du coup C'est vraiment Pythagoras Le traître Soit potentiellement Il y a quelqu'un Qui s'est transformé En la tête de Pythagoras Et du coup Qui débarque là Mais franchement J'ai mis des doutes Sur ce Vegapunk là En tout cas, on a York Qui va s'approcher D'un Seraphim Qui vient de débarquer On parle du Seraphim De Boa Le S-Snake Et franchement Juste ouf Parce qu'elle va utiliser Son Melo Melo No Mi Donc elle va transformer Directement York En statue Oui, les Seraphim Se rebellent Les Seraphim Sont devenus Des ennemis C'est un truc de fou On apprend qu'ils auraient Potentiellement reçu Un ordre de Vegapunk Ce qui explique pourquoi Du coup Les autres Vegapunk Comme Lilith Etc Ne peuvent pas Leur donner d'ordre Ne peuvent pas Les contrôler C'est juste excellent Donc voilà Les Seraphim De retour Et en fait Ils ne peuvent pas Être arrêtés Parce que comme l'a dit Je sais plus Quel Vegapunk C'est peut-être Lilith Ou je ne sais plus En tout cas Il y a quelqu'un Qui a dit Que les Vegapunk Avait été créés Pour être les humains Les plus forts Et encore Ils ne sont pas Totalement développés Ils peuvent grandir Ils peuvent évoluer Ils peuvent devenir plus forts Donc normalement Ils ne sont pas censés Pouvoir être vaincus Comme ça Et là Elle va directement Faire tout exploser Oui on parle Le Seraphim Boa Qui est en train De faire exploser Tout Et du coup Tu as Frankie Tu as Pythagoras Qui sont en train De tomber Qui sont pris L'explosion De pleine face Mais c'est pas tout Parce que je rappelle Que ce n'est pas La seule Seraphim Présente Et donc du coup C'est pas la seule A avoir reçu l'ordre Tout simplement Parce qu'on va avoir Également les Seraphims Oui S-Beer On parlait bien Du Seraphim Kuma Et le Seraphim S-Ox Donc on parle Du Seraphim Mioc Qui viennent de débarquer Et surtout De détruire Et de tuer Tous les gens Présents dans le dôme Et je pense Que ça inclut du coup Les agents du CP0 Ça inclut Vegapunk Mais ça inclut également L'équipage de Luffy Donc en gros Il faut exterminer Tout le monde C'est juste une dinguerie Et donc du coup Zoro qui veut quand même Les affronter Parce qu'il aurait un goût amer A les laisser mourir Menottés Je parle de Luchi Et de Kaku Et c'est vrai que c'est logique Qu'ils meurent C'est une chose Mais qu'ils meurent En étant menottés En étant même pas en position De se défendre Et parce que c'est eux Donc ok On peut comprendre Zoro Et donc les Seraphins Attaquent de partout Et donc on va voir Luffy et Zoro Qui vont non seulement Devoir les affronter Mais surtout On a Roblucci Et Kaku Qui vont demander Une chose totalement Improbable Qu'on n'aurait pas pensé A voir Mais tout simplement De mettre de côté Leur querelle De tout simplement S'allier De joindre leurs forces Parce que de toute façon Il y a quelqu'un Qui veut tous les tuer Donc en fait C'est soit Ils allient pas leurs forces Et ils meurent Soit dans tous les cas Ils s'allient à l'équipage De Luffy Parce que comme ça Ils peuvent se mettre ensemble Contre la personne Qui veut tous les tuer Donc on parle bien D'une alliance Entre Luchikaku Et Zoro Luffy On parle bien D'une alliance Entre le CP0 Et l'équipage de Luffy Et là Ils sont dégoûtés De fous Zoro et Luffy Ils font une tête Pas possible Tu m'étonnes Qui pouvait s'attendre Est-ce que tu penses Que Zoro et Luffy Pouvaient s'attendre A ce que Kaku Et Roblucci Demande une chose pareille Non c'était improbable Maintenant non C'est pas une humiliation Pour le CP0 C'est pas une incohérence Ou le fait Ce soit n'importe quoi J'ai vu beaucoup de gens Critiquer Quand on a eu les spoilers Mais maintenant Qu'on a le chapitre C'est clairement logique En fait Qu'ils veulent s'allier Vu qu'ils ont maintenant Un ennemi commun Et ils ont tout intérêt A s'allier Contre la personne Qui veut les tuer De toute façon Bon après connaissant Luffy et Zoro Ils ne diront pas non Ils vont les libérer Maintenant Est-ce que Roblucci et Kaku Vont essayer de les attaquer Entre êtres Peut-être pas pour l'instant Vu que dans tous les cas D'abord Ils doivent se débarrasser Des séraphins Et ils ont vu la puissance Des séraphins Ils savent à quel point Ils sont forts Donc tout seuls Ils n'y arriveront jamais Donc dans tous les cas A part s'allier Ils ne vont pas pouvoir Faire grand chose Mais franchement J'avoue La fin du chapitre Était assez masterclass Parce qu'autant La première moitié C'est juste De la transition On voit un peu Du coup Les différents groupes Chercher Vegapunk Dans le labo Pas de truc de foufou Non plus Mais par contre La suite Avec les séraphins Qui débarquent Avec l'alliance Entre le CP0 Et le Fille Et tout Plus peut-être Le potentiel traître Là quelque part Qui se cache dans l'ombre Et justement On voit que son ombre En train de détruire Toutes les caméras Ça j'avoue C'était quand même Assez lourd Maintenant n'hésitez pas A me dire en commentaire Votre avis sur le chapitre Mettez une note sur 10 Abonnez-vous C'est hyper important Si vous aimez One Piece Comme ça On en parle chaque semaine ici Donc comme ça Vous activez les notifications Et bam Vous avez directement La vidéo dès qu'elle sort Et bien sûr Dites-moi en commentaire Votre avis Likez à maximum Mettez une note sur 10 Moi je vous dis A la prochaine Allez Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz